Générique Une dizaine de membres de la Fédération des métiers intermittents tourisme, événementiel, culture s'est rassemblée ce lundi matin à 10h devant la porte narbonnaise à la cité de Carcassonne. Une action nationale menée simultanément dans 12 sites de France liés au tourisme. Ils sont guides conférenciers chargés de projets, hôtesses ou encore coordinateurs d'événements. Et du jour au lendemain, leur situation économique s'est dégradée en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, ils lancent un cri d'alarme pour alerter les pouvoirs publics et sensibiliser le plus grand nombre à cette conjoncture très préoccupante qui les touche. Alors ce qu'on demande nous d'abord c'est la réforme du pôle emploi. Nous sommes tous en fin de droit et donc nous voudrons avoir un prolongement de nos droits comme les intermittents des spectacles jusqu'en août 2021. Nous sommes carrément en danger, on n'a plus du tout de travail et on ne sait pas jusqu'à quand. Donc sans revenu du coup, à part avec un petit peu de pôle emploi si on a encore des droits, mais ça ne durera pas éternellement parce que nous ne pouvons pas recharger nos heures à l'heure qu'il est parce que nous ne travaillons plus. Donc nos droits à un moment donné vont s'arrêter. Nous demandons l'abrogation de la réforme du pôle emploi et surtout nous voulons le retour à l'annexe 4 du pôle emploi qui était en fait notre annexe il y a encore deux ans et nous avons été mis de force en fait au régime général. Et nos métiers ne correspondent pas du tout au régime général puisque nous ne sommes pas aux 35 heures. Nous avons des CDD et nous travaillons au minimum 10 à 15 heures par jour et le statut en fait du régime général ne nous convient pas du tout. Nous aimerions un retour à l'annexe 4 pour les accompagnateurs de tourisme d'affaires et pour les guides également. A noter ce matin aux côtés des intermittents du tourisme et de la culture la présence du conseiller départemental Jean-Noël Lios, colistier de Tamara Rivelle ainsi que du maire de Carcassonne, Gérard Lara, candidat à sa réélection.